Malchance en 2011 parce que je suis persuadé que la France aurait dû être championne du monde en 2011 avec un groupe solide avec un groupe qui avait du caractère puis on l'a vu dès le début même s'il y avait eu quelques petites complications lors des matchs de poules mais ils auraient mérité largement de gagner après après c'est toujours toujours pareil tu sais une compétition une coupe du monde ça se joue à rien du tout ça se joue au détail nous enfin moi pour ma part en 2003 et 2007 on tombe à chaque fois contre l'équipe d'Angleterre à chaque fois tu as une équipe performante à chaque fois sur le papier tu peux rivaliser au final tu perds parce qu'en face ils aient peut-être une autre approche ils avaient je dirais pas un autre état d'esprit mais ils aient peut-être anticipé aussi le professionnalisme quand on joue les anglais en 2003 il y a une réelle différence de préparation donc on court après ça depuis depuis des années aujourd'hui on va te parler de la formation on va te dire que tout vient de la formation l'année dernière on a eu les moins de 20 qui étaient champions du monde donc on peut espérer que l'évolution et le championnat les fasse grandir et qu'ils abordent chacun une sélection d'équipe de france mais c'est pas aussi facile que ça je pense que notre championnat ne nous prépare pas pour être spécialement performants avec l'équipe de france donc c'est surtout par rapport à ça où il faut il faut avoir une vraie question et une vraie remise en question il faudrait changer le championnat et puis surtout mettre en place tout mettre en place pour que cette formation continue à être performante et surtout que ces jeunes joueurs puissent accéder au niveau plus rapidement qu'ils aient plus de temps de jeu qu'ils aient une mise en avant et une obligation de de jouer au plus haut niveau pour pouvoir s'agérir quand on regarde les néo-zélandais les champions du monde moins de 20 enfin les jeunes qu'ont joué quand juste comme du monde de moins de 20 ils ont pas été champions du monde ils ont perdu en demi finale mais si tu regardes en 2019 ils joueront tout le super rugby c'est sûr et certain ça c'est une obligation et ils auront acquis un petit peu plus de maturité en plus rapidement que nos jeunes français aujourd'hui si tu fais le bilan c'est un peu le la problématique de notre notre sport donc c'est bien de s'aguerrir en pro des deux pour certains c'est bien d'avoir un petit peu de temps de jeu mais il faut il faut faire confiance à ces jeunes et il faut surtout les mettre en avant pour que ça progresse et ils soient plus matures plus rapidement et ils sont plus matures plus rapidement